Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis éco-garde pour la commune de Ben, dans les Yvelines. Je suis le premier éco-garde salarié du département. Et donc aujourd'hui, vous allez me suivre durant une journée, durant mes missions. Donc allez, c'est parti. Je peux patrouiller à pied avec ma voiture pour me rendre plus proche des sites à surveiller ou aussi en quad électrique pour circuler sur les chemins plus facilement. Aujourd'hui, on a un animal qui a été retrouvé mort cette nuit sur le bord de la route. On va devoir s'y rendre pour demander l'évacuation. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un animal qui a été blessé durant la nuit. Il est aujourd'hui sur le bas-côté de la route. Donc on m'a appelé, on me l'a signalé. Je me suis rendu sur site pour identifier la taille de l'animal, le type d'animal. Ensuite, grâce à une application sur smartphone, je vais pouvoir l'identifier et le répertorier. Donc ici, on est sur un chevreuil, enfin une petite chevreuil, plus précisément. Ça arrive qu'il y ait certaines fois où on en retrouve plusieurs d'affilée, certaines fois où c'est assez calme. J'ai eu de tout, des sangliers, des chevreuils, des blaireaux, des chats, ça arrive aussi. On m'a aussi signalé la présence d'un dépôt sauvage dans un champ à proximité de la commune. On va aujourd'hui s'y rendre pour essayer de retrouver des preuves et le propriétaire du dépôt. On y va. Donc voici le dépôt. Malheureusement, il y a des gens qui se permettent de jeter leurs déchets dans la nature. Donc je vais essayer de retrouver des preuves pour essayer d'identifier l'auteur du fait. C'est énormément des déchets de chantier, des gravats ou des déchets verts. Il faut savoir que les déchets verts, ce n'est pas forcément bon aussi pour l'environnement. On pourrait se dire que c'est biodégradable, mais ça ne fait pas très propre comme vous le voyez ici. Et puis ça apporte aussi des espèces différentes de celles présentes en forêt qui peuvent nuire à l'écosystème. On travaille avec aussi énormément de partenaires. Ça peut être la gendarmerie, l'ONF, l'OFB, les éco-gares, mais aussi tous les administrés et les agriculteurs sur le territoire. Puisqu'ils ont énormément de parcelles à proximité des forêts ou à proximité des juins communaux. Donc on est là vraiment pour apporter notre soutien aux administrés et aux agriculteurs. Le but n'est pas de la répression, mais vraiment de la sensibilisation. Donc maintenant on va se prendre sur l'étang de Baine pour surveiller les abords de la rivière et de l'étang. Pour voir s'il n'y a pas des déchets, des dépôts, ou des pêcheurs qui n'auraient pas forcément le permis de pêche. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça se passe bien votre pêche ? Ouais, ça va, ça mord un peu. Et donc est-ce que je peux vous demander votre permis de pêche ? Puisque pour pêcher, il est nécessaire d'avoir un permis. Voilà, donc on retrouve ici le permis du pêcheur. Donc tout est valide pour lui. J'ai aussi travaillé avec les écoles pour faire des sensibilisations directement avec les écoles, souvent sur le terrain. Donc on a déjà une sortie qui est prévue avec une école maternelle autour de l'étang et le long de la rivière, sur le thème de l'eau. Donc ça va être l'occasion de sensibiliser les enfants à l'environnement, à la protection de la planète, mais aussi à des choses concrètes comme les poissons, la faune, la flore, etc. Donc en fin de journée, je me retrouve au bureau pour faire un rapport de tournée, de ce qui s'est passé dans la journée et puis avoir un suivi. Faire aussi mon rapport sur les dépôts, le suivi des dépôts. J'ai choisi d'être éco-garde parce qu'en fait, j'ai voulu trouver un métier qui était un petit peu plus proche de la nature, un peu plus proche du terrain et puis j'étais aussi dans la présence de la protection de l'environnement. J'ai toujours été attaché à la protection de l'environnement et notamment de la forêt. Une journée un petit peu spéciale, on va procéder au nettoyage de la rivière Moldre qui passe derrière la mairie de Ben. Donc c'est un nettoyage annuel effectué par l'association de pêche. Et donc cette année, j'ai décidé de me joindre à l'association de pêche pour leur apporter de l'aide et puis des connaissances. Il y a aussi quelques collègues éco-gardes qui vont se joindre à nous pour nous prêter main forte et pour pouvoir travailler plus efficacement. On va nettoyer la rivière sur un petit peu plus de 2 km. C'est la distance du parcours de pêche. Mais il faut savoir que la rivière est beaucoup plus longue que 2 km. Donc on ne va pas pouvoir tout nettoyer aujourd'hui, évidemment. Les types de déchets qu'on va retrouver dans la Moldre, ça va être principalement des déchets végétaux, des branchages du bois mais aussi de la boue qui va obstruer l'écoulement de la rivière. On retrouve aussi beaucoup de déchets qui proviennent de l'homme, des canettes, des sachets en plastique et puis des gravats, etc. Donc c'est dangereux pour la faune, la flore et puis ça pollue l'environnement. Donc on va essayer de faire de la sensibilisation pour limiter ce phénomène. Donc voilà, vous avez vu aujourd'hui la journée un petit peu type d'un éco-garde. Il y a aussi beaucoup d'autres missions comme la sensibilisation des riverains, le ramassage des déchets, l'évacuation des dépôts avec les services techniques de la mairie, bien évidemment, qui me prêtent main forte. Et puis tout ce qui est aussi réunion, et puis projet administratif, organisation de la fête de la nature, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'environnement. Moi j'aime bien résumer le poste comme principalement de la patrouille sur les chemins communaux, mais aussi de la coordination de tous les acteurs environnementaux de la commune. Si vous aussi vous voulez devenir éco-garde, c'est possible. En tant que professionnel, aujourd'hui je suis le seul sur le département des Yvelines, mais vous pouvez toujours devenir bénévole grâce au dispositif éco-garde. Donc merci et à bientôt.